Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mise au point général du marché suite aux mouvements brutaux de ces derniers jours. Allez, c'est parti ! Lors de notre précédent brief, nous avons bien remarqué que notre mouvement de retournement haussier qui s'était formé avec ce W hebdomadaire qui cassait bien 0.38 de toute la baisse, s'était malheureusement invalidé suite à la cassure des 0.38 de toute sa hausse. On avait eu du coup notre sortie sur la fameuse cassure de ces 0.38 de toute la hausse et du coup lors du précédent brief on avait dit que maintenant on avait deux options pour se repositionner justement sur la prochaine hausse à venir. Soit on placait notre Fibonacci sur la dernière baisse de ce W et on attendait justement une cassure des 0.38 de à la hausse de cette baisse, soit on attendait tout simplement une nouvelle cassure de ce nouveau sommet ici pour nous valider en fait un double W qui nous aurait donné vraiment le signal comme quoi on n'était vraiment pas à repartir de nouveau à la hausse. Comme vous l'avez vu le W hebdomadaire ne peut plus se former à cause de la baisse de cette semaine du coup on va devoir revoir notre stratégie d'entrée d'une autre façon. La première chose à faire est de placer un Fibonacci sur tout l'ensemble de ce cycle haussier et on remarquera qu'on vient de mécher les 0.68 de Fibonacci de tout le mouvement. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous devez vous souvenir des précédents briefs qui disaient que ce retrachement est l'objectif principal lors d'un bear market. Du coup une bonne technique à faire serait d'avoir votre première entrée sur ces 0.68 et vous devriez acheter par palier si ça continue de baisser. Si vous retournez dans les précédents briefs on avait aussi dit que ce retracement devrait s'arrêter entre le 0.68 et le dernier ATH de cycle dessiné ici par la ligne blanche que vous voyez sur le graphique car aucun bear market jusqu'à maintenant n'a retracé sous les précédents ATH. Donc vous avez ici un palier très simple à mettre en place entre ces 0.68 et le précédent ATH de cycle. D'ailleurs petite parenthèse je vous invite fortement à me suivre sur mon serveur Discord car ce genre d'informations a été donné à l'avance pour que justement nos membres puissent commencer à acheter dès le contexte du 0.68 qui a déjà eu lieu. Ils ont donc déjà leur premier palier de compléter. Une autre façon de travailler est de simplement placer son Fibonacci sur tout l'ensemble du mouvement baissier et d'attendre ici un W hebdomadaire qui casserait à la hausse les 0.38 de toute la baisse. Ensuite petit bonus je vais vous montrer ma petite technique pour trouver le bottom presque parfait d'un bear market. Pour celle vous faut simplement vous placer sur le graphique hebdomadaire du Bitcoin contre le dollar et de placer une moyenne mobile de 100 période dessus. Vous remarquerez assez vite qu'à chaque contact du cours contre celle-ci a signé la fin de la bear market pour un nouveau cycle aussi. Par exemple la première fois qu'on a été touché c'était durant le bear market de 2014. On a bien touché ici et ensuite après on a eu le bullrun jusqu'en 2017. Ensuite on l'a touché à la fin du bear market de 2018 juste ici et aussi pendant le crash covid de mars 2020 et depuis après on a eu vraiment notre bullrun jusqu'aux alentours des 70 000 dollars. Maintenant que vous avez vos techniques d'entrée vous suffira juste de placer votre Fibonacci du nouveau bottom jusqu'au nouveau sommet et à partir de là dès qu'on casse 0.38 de la nouvelle hausse bah vous partez tout simplement. Voilà voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou à venir m'en parler directement sur Discord si le coeur vous en dit. Je mettrai comme d'habitude le lien dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. A plus tard ! C'est parti !